Ok Juan, donc on est sorti du tribunal administratif sur l'affaire de la grille du coq. Donc qu'est-ce qui a été dit ? Quel est ton sentiment ? Donc l'idée c'était d'obtenir enfin, après des années de prohibition, que les Gilets jaunes, et en particulier Saint-Igade et Gilets jaunes, puissent à nouveau manifester sur les Champs-Elysées, face à l'Elysée, avec notamment pour mot d'ordre la démission d'Igay l'Allemand, qui est nommée par le Président de la République. Donc c'est un peu de sens de manifester devant le Président de la République pour lui demander la démission du préfet qu'il nomme ou qu'il fait démissionner. Et donc, ils ont fait une déclaration de manifestation il y a quelques mois, elle a été refusée. Ils en ont fait une deuxième avec un changement d'itinéraire, elle a été refusée. Ils en ont fait une troisième, elle a encore été refusée. Et ils ont déposé en tout 65. Et elles ont toutes été refusées en invoquant à chaque fois des prétextes différents, ce qui montre qu'en fait ce n'est pas la manifestation en elle-même qui leur posait le problème, à la préfecture et en fait derrière au gouvernement, mais évidemment la qualité des individus qui les déposaient, c'est-à-dire des syndicalistes qui se battent pour le droit des travailleurs et qui par ailleurs croient en les idées des Gilets jaunes, que l'on considère comme n'ayant pas le droit de s'exprimer dans ce pays. Et donc évidemment on a considéré à un moment qu'il était important d'attaquer ça. Donc déjà, ils ont fait une déclaration de manifestation en face des grilles du Coq, du côté du Jardin de l'Elysée, où il y a de l'espace, où on peut manifester, où ça ne pose pas de problème de sécurité. Ils ont annoncé une cinquantaine, une centaine de personnes, quelque chose de relativement modeste, qui ne mobilise pas de façon extraordinaire les forces de l'ordre. Et ils ont eu droit quand même à l'arrêté d'interdiction, le 66e si je ne me trompe pas, qui justement visait à écraser cette parole et à violer leurs droits fondamentaux. Parce que si on ne peut pas manifester, la manifestation, il faut vraiment comprendre que c'est tout aussi important que le droit à élire ses représentants. C'est une forme d'expression qui dans les démocraties, en fait, a exactement la même importance, pour une raison très simple. C'est que vous avez d'un côté, en gros, les classes bourgeoises qui se mobilisent pour aller voter parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, parce qu'au préalable, la sélection des candidats a été faite par cette classe dominante et que du coup, en fait, il s'agit un peu de choisir entre des intérêts qui ne sont pas fondamentalement divergents. Évidemment, les classes populaires qui savent que le jeu démocratique est beaucoup plus impacté, est beaucoup plus truqué, en fait, quelque part, que ce qu'on essaie de prétendre, avec un contrôle par ailleurs des médias, ainsi de suite, eh bien, elles ont la rue. Elles ont notamment la rue pour se faire entendre, pour faire contre quoi, éventuellement inquiéter les forces politiques en leur disant « Attention, si vous dérivez trop, si vous nous exploitez trop, eh bien, nous, on est là, on reste des corps qui peuvent se mobiliser et qui peuvent faire entendre leur voix. » Donc, c'est très important que, non seulement, on puisse manifester, si on veut préserver un petit morceau de démocratie qui peut rester dans ce pays, mais surtout que ces manifestations se déroulent près des deux pouvoirs. Sinon, ça n'a aucun sens. Si c'est pour vous faire des républiques-nations, comme le font les syndicats tous les quatre matins, on voit le résultat depuis des années. C'est-à-dire qu'évidemment, non seulement les dirigeants politiques s'en fichent, mais la classe dominante à laquelle ils appartiennent, s'en fichent également, parce qu'ils n'ont aucune inquiétude, ils n'entendent jamais... C'est pour ça que les manifs sur les Champs-Elysées les ont à ce point inquiétés et continuent de les inquiéter aujourd'hui. Et donc, ils ont fini par définir, au bout des ans, une sorte de périmètre de sécurité énorme qui couvre à peu près le tiers de la ville de Paris, où, en gros, dès que vous êtes de près ou de loin liés à des Gilets jaunes, vous ne pouvez pas manifester. Et c'est ce qu'on vient attaquer devant le tribunal administratif, et on attaquera dans le Conseil d'État si on est rejeté devant le tribunal administratif, parce qu'on trouve ça scandaleux, en fait, de leurs idées, qui sont des idées, par ailleurs, tout à fait normales, qui consistent à protéger les plus fragiles de la société, qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, on attend à délibérer dans vos mêmes temps ? Quelques heures, parce que la manifestation est déclarée, en fait, sur trois jours, de 18h à 20h, un peu plus tard de 20h. Donc, aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi. Donc, si on va devant le Conseil d'État, si la décision est rejetée, on aura probablement une audience vendredi devant le Conseil d'État, peut-être samedi, et peut-être que samedi, on pourra manifester à nouveau sur les Champs-Elysées. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à maître. Merci à vous. Bougez pas, on va faire la petite photo quand même. Coup de groupe. Vous êtes toujours en direct. Coup de groupe. On vous invite à partager sur vos pages et sur vos groupes. Et je vous remercie à toutes et à tous. Merci à vous. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada.